Carrément, les gens n'ont pas su qu'il y a une manne d'or là-dedans. C'est pourquoi nous prenons ces troncs-là, on extrait les fibres pour en faire des cheveux, et des cheveux qui sont biodégradables. Voilà notre solution. Et des cheveux biodégradables à base de fibres, des bananiers. Est-ce... d'où est partie votre idée? Alors, c'est une histoire en fait. En fait, j'ai été inspiré grâce à ma petite soeur. C'est qu'après le décès de papa, chacun devrait se débrouiller. Alors, il y a ma petite soeur, elle s'appelle Quinn, qui avait commencé le commerce. Donc, elle achetait le mèche pour en faire des perruques et des plantes. Et au fur et à mesure que les projets évoluaient, elle avait beaucoup de marché, il y avait de grandes quantités. Et à la maison, elle était obligée de brûler. Et des fois même, quand on mangeait, on rencontrait des cheveux dans la nature. Des cheveux dans les plats. C'est ça, c'est ça. Et ça se fait, ça se constate même ici à Kinshasa. Exact, exact. Oui. Et moi, en fait, ça me gênait parce qu'au départ, je suis biologiste végétal. Donc, je suis écologiste, où je me spécialise dans l'écologie et gestion de ressources végétales. Et j'ai commencé à me demander, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des alternatives pour connaître un peu de fer, des cheveux ? Parce que, oui, c'est un problème là qu'on voyait, elle brille, les émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, après l'utilisation, les femmes, elles jettent ça. Donc, c'est carrément un désastre sur l'environnement. Voilà le moment où j'avais commencé à faire des recherches sur différentes fibres végétales. Et à la fin, nous étions arrivés à le faire à partir de fibres de bananier. Voilà en fait comment l'histoire est reproducée. Merci. 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 Merci.